Salut à tous, c'est Cascao, on se retrouve aujourd'hui pour la review de Yanis Salibur. Alors Yanis Salibur en stade c'est vraiment pas mal, ça va vite, ça tire fort, ça a 4 étoiles de geste technique, 2 mauvais pieds, ça joue français, je l'ai calé dans cette petite équipe et je vous promets qu'il a fait du sale, il a fait vraiment du sale, donc comme je vous disais Yanis Salibur, ça court vite et franchement il m'a vraiment impressionné, moi qui est dans cette équipe là, j'ai Anthony Martial, j'ai Griezmann, donc des joueurs qui sont assez rapides de base, et bien clairement Salibur il va plus vite, clairement Salibur il va plus vite pour moi que Martial, il va plus vite que Griezmann même si ça c'est normal, mais voilà, Yanis Salibur est très très rapide, je le trouve également très agile, au niveau de ses points positifs, et bien il y a sa vitesse comme je viens de le dire, il y a son agilité, voilà dans les petits périmètres il est très très rapide, on le voit sur l'éclipse, des fois il arrive à se sortir de situation avec un petit geste technique, un petit crochet court, il va très 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 vite, au niveau de ses points positifs, il y a également son prix, c'est entre 15 000 et 17 000 crédits, pour un uniforme qui a 4 étoiles de geste technique, 2 mauvais pieds, qui est rapide, qui est bon, enfin voilà, c'est vraiment 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 très 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 peu cher, c'est un joueur que je vous conseille, je vous le recommande vivement, le petit Yanis Salibur, il peut être calé dans plein d'équipes, il est vraiment très intéressant. Au niveau de ses points négatifs, et bien j'ai mis ses passes et sa finition. Alors, les passes, il en a loupé beaucoup, et il en a réussi énormément également. Au niveau de son ratio, vous allez voir à la fin de la vidéo, au niveau de son ratio c'est quand même assez intéressant, mais il faut dire ce qu'il y a, il a quand même loupé pas mal de passes courtes, pas mal, là voilà, à l'instant on voit une passe loupée, alors l'extérieur pied gauche, pas facile, mais voilà, il a loupé quand même pas mal de petites passes courtes, mais il a aussi réussi pas mal de passes tessives. Alors je suis un petit peu mitigé, je l'ai quand même mis en point faible, parce que ça le mérite, tout simplement, ça le mérite. Là on voit la vitesse sur ce clip, la vitesse de Salibur, qui a remonté le terrain tout seul avant d'aller sortir la petite passe D, là, tranquillement pour Griezmann. Et puis au niveau de sa finition, et bien au niveau de sa finition, même s'il a, pareil, marqué beaucoup de buts, et bien il a quand même vendangé pas mal. J'ai pas mis tous les clips où il vendange, parce que sinon on aurait eu pour plusieurs jours, mais il a quand même pas mal vendangé, ça reste quand même un joueur qui est pas forcément un finisseur, il a 78 en finition, c'est pas mal, mais c'est pas non plus ouf, même si là il va mettre un petit lob magnifique, magnifique ma chérie, et donc vraiment c'est un joueur très sympathique que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. Il a vraiment réussi des choses très intéressantes pour son prix, et c'est un joueur que je peux que vous recommander d'essayer. De toute façon, il coûte pas cher, et c'est vraiment sympa, on est déjà au dernier clip de cette vidéo, et le petit Yanis Salibur, c'est 7 matchs, 7 buts, 8 passes décisives. Autant dire qu'il a été quasiment sur 2 buts par match, il a été impliqué dans 15 buts avec cette équipe-là, soit à peu près 2 buts par match, c'est quand même assez exceptionnel. Vraiment, je vous le recommande, je vous le conseille. Celui qui le prend pas, franchement, celui qui le prend pas juste pour essayer, c'est un fou, clairement, je vous le dis, c'est un fou, je vous recommande ce joueur, plus que tout. Au niveau du style, j'ai mis un sniper, j'aurais peut-être dû lui mettre un vista, j'ai hésité un moment, mais j'ai mis un sniper, peut-être que dans le futur, je vais lui mettre un vista, parce que c'est un joueur que je vais garder. Alors certes, Thauvin88 repassera titulaire, mais, comment dire, au niveau des stats, Thauvin est quand même en dessous, Thauvin était impliqué sur 54 buts en 46 matchs, donc si on fait un ratio égal, il a un peu plus d'un but par match, alors que Salibur, il a plus de deux buts par match, donc c'est vraiment exceptionnel. Allez les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, c'était Casca, Peace.